Chapitre religion de ce journal, près de 500 pèlerins tchadiens sont arrivés hier à Médine en Arabie Saoudite pour accomplir leurs devoirs religieux. Ils n'ont pas été donc dépaysés puisqu'ils ont été accueillis à l'aéroport international de Médine par l'ambassadeur du Tchad en Arabie Saoudite, Ousmane Matar-Bremé. Parmi ces pèlerins, il y a notre reporter Amat Yahya Abbas. Voici son reportage. Les pèlerins du premier vol affrété par le comité en charge du pèlerinage au lieu saint de l'islam sont arrivés à Médine en nombre de 496 pèlerins dont des femmes. Ces premiers groupes avaient quitté l'aéroport international de Niamena hier à 4h10 pour la cité sainte de Médine. Ils ont été accueillis à l'arrivée par l'ambassadeur du Tchad en Arabie Saoudite, Ousmane Matar, accompagné du concile tchadien. Basé à Djeda est quelques responsables de l'ambassade du Tchad en Arabie Saoudite. Plusieurs membres issus de différentes commissions ont également emprunté ce premier vol. Chacun d'entre eux intervient dans un domaine bien précis. Sur place, les dispositifs de sécurité sont renforcés par les autorités saoudiennes afin de permettre aux fidèles d'accomplir leur hajjj dans de très bonnes conditions, rassurent un policier saoudien. S'adressant aux pèlerins tchadiens, l'ambassadeur du Tchad en Arabie Saoudite a déclaré que le chef de l'état Idriss Déby Itnou a donné des instructions fermes pour que les pèlerins soient mis dans des conditions leur permettant d'accomplir correctement leurs actes de dévotion. Il faut aussi les mettre à l'actif du gouvernement, du chef de l'état qui ont voulu amener toute l'amélioration nécessaire aux conditions de pèlerinage pour nos concitoyens. Donc nous voudrons d'une part leur dire bonne arrivée en terre sainte et également leur souhaiter un bon séjour et également leur souhaiter l'accomplissement d'un devoir religieux qui est fondamental pour l'islam. Je pense que tout va être bien coordonné, tout va se faire dans de bonnes conditions pour que nos pèlerins passent, s'héritent dans la tranquillité, dans les bonnes conditions et qu'ils rentrent dans leur pays sains et saufs avec tous les bénéfices de ce dévoi religieux. De son côté, le vice-président du comité en charge du pèlerinage rassure que sa commission et l'ambassade ont pris toutes les dispositions nécessaires, hébergement, transport et un bon encadrement des pèlerins. En ma qualité de vice-président, j'ai gestionné les différents logements des pèlerins pour que cette année le pèlerinage se passe dans de meilleures conditions que les années précédentes. Nous remercions le bon Dieu d'avoir accompagné nos pèlerins dans de bonnes conditions et je profite aussi de cette occasion pour dire que ce comité a travaillé pour améliorer les conditions de pèlerinage par rapport aux années précédentes. Vous allez remarquer sur le terrain que les logements sont différents qu'avant, vous allez remarquer que les nourritures sont apprêtées dans de bonnes conditions avec des services spécialisés et en même temps les transports, c'est des meilleurs moyens de transport qu'on a choisi. Puis après avoir satisfait aux formalités d'usage à la Réport internationale de Médine, les pèlerins tchadiens ont regagné leur lieu d'hébergement. Pour la plupart de ces pèlerins tchadiens, c'est un rêve qui vient de se réaliser. Merci Amat Yahya Abbas. Sachez que d'autres vols ont suivi ce premier vol et on en est au troisième voire quatrième vol ce soir. De réconfort et de conseils, ils en ont besoin. Les candidats tchadiens au pèlerinage ont reçu la visite du chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite au Tchad, Trad Ben Khalaf Al-Atebi. C'était à l'aéroport à quelques minutes de leur embarquement. Nous explique Mohamed Souleymane. Le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite au Tchad, Trad Ben Khalaf Al-Atebi, est allé réconforter le futur pèlerin en partenance pour le lien sain de l'islam. Pour ce deuxième vol, ils sont au total 485 fidèles à être à bord en cette nuit du samedi à l'aéroport international Hassan Giamouz. C'est la compagnie Nasser qui doit les convoyer en direction de l'Arabie Saoudite pour leur pèlerinage à la Mecque. Pour l'instant, le futur pèlerinage ne se plaigne pas. Je demande à Dieu à ce que tous les Tchadiens y arrivent à accomplir cet acte qui est une obligation pour l'islam. Tout ce que nous souhaitons, c'est vraiment d'exercer également les autres, que Dieu leur permette vraiment de pouvoir accomplir le cinquième pilier d'islam. Le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite au Tchad, Trad Ben Khalaf Al-Atebi, a tenu à souhaiter à ses frères en islam un hache plein de bénédictions. Selon le chargé d'affaires, le pèlerinage est l'un des cinq piliers de l'islam. Tout musulman ayant la capacité physique et financière est tenu de l'accomplir. Le festival Tidjania, nous en sommes à la 80e édition. Les manifestations se sont déroulées à la mosquée, à la Khachif, dans la commune du 7e Arunisma. Mohamed Souleymane, une fois de plus. Ce sont des retrouvailles d'échanges, des réflexions et des méditations axées sur l'enseignement islamique, la foi en islam, avec un accent particulier sur la confrérie Tidjania. Des prières et des louanges ont marqué les manifestations de ce festival. Après avoir félicité et encouragé les participants, l'imam de la mosquée, Al-Khif, Souradjadine Abdallah, relève l'intérêt de cette rencontre bénéfique en ce sens qu'elle dispense l'enseignement islamique. Il encourage les jeunes musulmans à s'intéresser à la confrérie Tidjania. Le secrétaire général de la confrérie Tidjania, Cheikh Ibrahim Umar Angaré, se réjouit de cette forte mobilisation. Il a entretenu le public sur la vie du prophète Mohamed. Paix et bénédiction soient sur lui. Pour Ibrahim Umar Angaré, l'islam est une religion de paix et de la tolérance. Pour ce faire, il encourage les fidèles à l'amour des prochains, à la culture de la paix, à l'unité et à la solidarité. Ce religieux demande aux uns et aux autres de préserver les principes de la confrérie Tidjania, les valeurs religieuses et sociales. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre très bien aimable attention. Je vous retrouve, Inchallah, demain avec le même plaisir. Merci d'avoir regardé cette édition. Merci d'avoir regardé cette édition. Merci d'avoir regardé cette édition. Merci d'avoir regardé cette édition.